salut les amis aujourd'hui nous allons écouter l'histoire intitulée souris marron et souris noirs alors les deux souris étaient les amis et finalement j'avais l'habitude de jouer s'amuser d'être toujours ensemble et un jour finalement le papa de la souris marron est arrivé il a regardé il a dit mais tu joues avec la souris noire viens à la maison vite finalement son fils est allé à la maison et quand son fils est arrivé à la maison papa papa marron a dit aux petits marrons on ne joue pas avec avec les petits noirs là parce que c'est ils sont différents de nous on ne joue pas avec eux mais papa pourquoi c'est mon ami on est très bien dit non on ne joue pas avec avec eux ils sont différents de nous vraiment puis finalement un autre jour les deux souris se sont retrouvés la souris noire avec la souris marron en train de jouer puis finalement alors la souris noire à dire la souris marron mais moi j'ai parlé à ma maman ma maman m'a dit que quand nous sommes nés nous étions tous nous sommes tous nés nus nous sommes nés aveugles et sourds il n'y a pas de différence et puis quand on est nés on est six ou dix comme ça et puis on change de couleur plus tard c'est pourquoi il y en a qui sont noirs il y en a qui sont marrons sinon on est pareil il n'y a pas de différence elle dit mais mon papa lui il veut pas que je joue avec toi mais moi moi je t'aime bien tu es mon ami on va jouer ensemble puis finalement il continue à s'amuser un jour finalement la souris marron est allé chez le charbonnier alors elle était là toute curieuse en train de tourner dans la maison du charbonnier puis finalement elle s'est retrouvée dans le sac du charbon et elle a réussi à s'en sortir elle était toute noire elle n'a pas fait attention il y avait un piège là à côté il y avait il y avait là 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 la colle finalement et finalement la pauvre souris marron elle était était attrapée là dans la colle elle elle était en train de crier au secours au secours puis finalement la souris le papa souris là qui 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 n'aime pas les souris noires le papa marron est venu papa marron elle a regardé il a dit mais qu'est ce qu'est ce que tu faisais là ça t'apprendra c'est bien fait pour toi la sœur est parti papa et la souris était en train de dire la souris marron qui était devenue noire était en train de dire papa papa viens viens me servir viens viens m'aider viens m'aider papa est parti il a dit non ça c'est l'ami de ça c'est l'ami de mon fils donc il est parti et il est parti et puis finalement quand il continuait à crier aide moi papa aide moi papa l'autre a entendu l'autre papa qui était là avec son fils donc papa noir avec le petit noir ils se sont retrouvés là ils ont vu ils ont dit on ne voit pas du tout on ne sait pas d'où il vient celui là mais on va l'aider et finalement ils sont allés et ils ont ils l'ont aidé ils ont enlevé ils sont mis et là là le papa le papa noir a dit ah moi je sais que pour ça il faut de l'huile végétale il est allé prendre de l'huile végétale il est venu il a placé l'huile végétale sur la colle et tout est devenu complètement lâche et tout puis finalement la petite souris était était libérée puis il a dit toi tu es mon ami toi tu es mon ami il a dit mais toi c'est qui parce que moi on ne t'a jamais vu il a dit mais si tu es mon ami moi que qu'est ce qui se passe tu me reconnais pas il dit mais toi tu es noir comme moi alors je suis devenu noir j'ai pas fait attention parce que j'étais là dans le sac du charbonnier alors là finalement il est parti chez lui tout noir il était content d'être comme son ami il arrive là bas son papa la chasse et vous dit qui tu es quitte là moi je te connais pas tu es l'ami de tu es l'ami de mon fils tu n'es pas mon fils tu quitte finalement il dit mais papa c'est moi c'est moi il dit non moi je te connais pas puis finalement il s'est rapproché sa maman est venue sa maman a dit oh mon pauvre petit mon pauvre petit finalement on l'a nettoyé il était redevenu marron et il a raconté son histoire parce que papa noir le papa marron il a dit il a dit ah non c'est le papa noir là c'est le papa noir qui t'a sauvé la vie il dit oui le papa noir m'a sauvé la vie il a dit alors là moi je dois changer alors il a dit à partir d'aujourd'hui tu viens avec ton ami à la maison il n'y a pas de problème alors là il était très content et vite parti chez son ami pour dire alors tu sais ce que mon papa a dit tu peux venir t'amuser avec moi chez nous à la maison finalement le petit noir est allé là bas jouer avec le petit marron ils étaient bien tout content tout heureux alors c'est la fin de notre histoire on se retrouve la semaine prochaine le titre de notre histoire c'était souris marron et souris noir au revoir à très bientôt